Quand mon équipe m'a suggéré de faire un bilan pour 2023, je me suis dit « ça va être génial, je l'ai déjà fait, mais par quoi je commence ? » On a vécu tellement, tellement de choses. Alors, pour que cet épisode existe, j'ai dû tout simplement accepter de ne pas être exhaustif. Tu ne sauras pas exactement tout ce que j'ai vécu en 2023. Et puis, ce n'est pas grave parce que j'ai gardé 10 leçons de tout ce qu'on a fait en 2023. Et je suis sûr que tu vas en tirer quelque chose. Le plus important, c'est que tu repartes avec cet épisode avec un raccourci, un truc où tu t'es dit « tiens, merci, Lingen et ton équipe d'avoir vécu ça et de l'avoir partagé parce que ça va m'économiser ça, 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 cette année. » Donc, si tu repars ne serait-ce qu'avec une seule chose, je serais très content. Alors, let's go. Déjà, permets-moi de te souhaiter une excellente année 2024. Pour toi, pour ta famille, je te souhaite la santé, je te souhaite de pouvoir vivre de ta passion, atteindre ton plein potentiel. Et je te souhaite vraiment que 2024 soit ta plus belle année. C'est ce que je souhaite chaque année et c'est ce que j'essaye d'incarner le plus possible, comment je peux faire pour que chaque année soit une meilleure année que la précédente, tout en étant plein de gratitude pour ce qu'on a vécu précédemment. Alors, let's go. La première chose que je voulais te partager, c'est que 2023 a été une année où on a mis encore plus le paquet sur notre philosophie des trois cercles. En attendant de trouver un nom plus stylé, voici ce qu'est cette philosophie. C'est le fait que quand on travaille, idéalement, on aimerait que ça touche deux cercles parmi le marketing, parmi la livraison et parmi l'équipe. Qu'est-ce que j'entends par là ? Quand on fait un contenu, par exemple, cet épisode de podcast même là, tout de suite maintenant. Idéalement, je le fais pour des raisons marketing parce que toi qui écoutes cet épisode, ça va peut-être te donner envie de travailler avec nous et c'est top et c'est notre but premier. Soyons honnêtes et clairs et je n'ai aucun problème avec ça. Au contraire, je suis très fier de faire du marketing de contenu, de t'apporter de la valeur et de te donner envie de travailler avec nous. Mais ce que je peux faire, c'est qu'une fois que c'est tourné, partager cet épisode à mon équipe et leur dire écoutez, voici selon mon point de vue ce qu'on a appris cette année et vous, qu'est-ce que vous avez appris ? Quelles sont les leçons que vous tirez de notre collaboration cette année ? Et comme ça, ça sert à attirer des clients, mais ça me sert moi dans ma posture de leader, de manager pour aider mon équipe à progresser, à avancer. Et autre exemple que je pourrais te donner, c'est que parfois, quand on fait des immersions avec nos clients, donc c'est de la livraison, on est deux jours en présentiel avec des clients et en fait, c'est une occasion pour nous de nous retrouver entre membres de l'équipe. Parce que comme on travaille en distanciel, on ne se voit pas non plus tous les jours. Donc, c'est parfois très utile pour souder l'équipe, pour croître, d'avoir du temps ensemble. Donc, ça sert pour les clients et ça nous sert à nous en tant que membres de l'équipe parce que ça nous fait une sorte de team meeting. Voilà. Ça, c'est la première leçon que je voulais te partager. La deuxième leçon, c'est la nécessité d'avoir une plus grande audience. Alors, parmi les dix leçons, tu verras, il y a des trucs qui sont évidentes, des choses où tu te dis, Lingen, tu enseignes ça, donc tu n'es pas censé le réapprendre. Mais en fait, on apprend toujours les mêmes choses dans la vie, c'est juste qu'on les apprend avec une intensité, une saveur un peu différente. Donc là, ce que je vais te partager, c'est rien de dingue, mais permets-moi de te dire que c'est quand même très important. Quelquefois, on a envie d'avoir X clients et on pense qu'avec Y personnes dans notre audience, ça suit. Si par exemple, je veux 100 clients cette année qui me payent chacun 2000 euros, je peux penser qu'avoir 1000 personnes dans ma liste email me suffirait pour avoir 100 clients. Sauf que c'est faux. Il faut plutôt 10 000 prospects dans ma liste email pour avoir 100 clients. Donc ça, c'est important parce qu'en fait, ces dernières années, on a stagné en termes de chiffre d'affaires. D'ailleurs, si tu es curieux, on n'a pas encore les chiffres définitifs, mais on va tourner autour de 190 000, 200 000 euros hors taxes de chiffre d'affaires. Donc, on donnera des chiffres. Et du coup, ce qui fait que ça fait 4 ans qu'on stagne, c'est qu'en fait, notre audience stagne aussi. Donc, c'est aussi bête et méchant que ça est mon équipe. Marie-Elie me l'a déjà dit. Et voilà, je me permets de te le rappeler aussi parce qu'on accompagne beaucoup de clients et qui veulent, par exemple, notamment lancer des programmes de groupe. Mais si tu as une petite audience, tu n'arriveras pas à lancer un programme de groupe. Parce que si tu as une petite audience, tu vas avoir deux personnes qui vont se battre en duel pour rejoindre ton programme de groupe et ça ne suffira pas. Un bon programme de groupe, c'est au moins 4-5 personnes, n'est-ce pas ? Donc, chaque chose en son temps, quelque chose que je dis souvent à ma fille aussi. Alors nous, ça va nécessiter de mettre le paquet sur de la pub et ou l'organique, notamment avec des partenariats, avec de l'affiliation. Bref, cette année, on va se bouger d'autant plus. On va essayer de doubler la taille de notre audience parce que si on double, on ne double pas automatiquement notre chiffre d'affaires parce qu'il y a des gens qui ont besoin de temps avant de nous connaître depuis un moment avant de devenir client. Mais si on veut multiplier, par exemple, de 50% notre chiffre d'affaires, doubler notre audience et le minimum qu'on doit faire. Alors, troisième point que j'aimerais te partager, c'est que le business et de la psychologie, là aussi, c'est des choses que je sais et que ce n'est peut-être pas nouveau pour toi, mais ça vaut le coup de se le rappeler. Les meilleurs apprentissages ne sont pas toujours des nouveaux apprentissages, encore une fois. Ce sont des apprentissages qu'on n'a pas totalement saisis, mais on a besoin de temps pour pleinement les intégrer. Et notamment l'idée des croirances limitantes. Donc, si je prends mon cas, par exemple, je sais, je la vis identifiée, mais ça revient toujours et toujours. J'ai encore cette idée qu'il faut souffrir pour réussir. J'ai cette idée que je ne pourrais pas faire un million d'euros en travaillant autant, voire moins. Donc, tant que j'ai cette croyance-là, je ne vais pas faire le million parce que si dans ma tête inconsciemment, même si je sais consciemment que c'est faux, dans ma tête, si je me dis qu'il faut que je travaille soin de 10 heures et que je passe moins de temps avec ma famille pour faire un million, je vais me saboter, n'est-ce pas ? Et quand, parce que derrière moi, avec la publicité, on a mis un peu plus de budget dans la pub, mais on a dépensé au moins 10 000 euros en 2023 en pub, ce qui est 3, 4, 5 fois plus qu'en 2022. J'ai eu cette sensation où on a eu des clients, mais on n'a pas beaucoup travaillé pour parce que, en fait, la pub travaillait pour nous, mais c'est l'argent qui travaillait pour nous. Et donc, je n'avais pas cette impression de souffrir. Tu vois, c'est un peu un mindset de personne de gauche. Tu vois, le capital, c'est mal. Utiser l'argent pour développer son business, c'est mal. Pour réussir, il faut souffrir, il faut suer, tu vois, la valeur du travail avant le capital. Et voilà, il faut que je déconnecte ça parce qu'il est hors de question que pour faire croître mon business, je dois travailler plus. En fait, ce serait juste stupide parce qu'au final, ce qui m'intéresse, c'est d'aider les gens et d'aider plus de gens, on ne sait pas, les gens, ça ne les intéresse pas que je travaille plus au moins, n'est-ce pas ? Autre chose sur cette idée que le business est vraiment la psychologie sur un tout autre plan, j'ai d'autant plus réalisé que j'étais un introverti. Alors, je suis un introverti très, avec une grande aisance socialement parlant, avec une bonne intelligence émotionnelle, ce qui fait que ça ne se voit pas forcément. Mais j'ai compris durant cette année 2023 que j'avais besoin de faire de moins d'appels. J'avais fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appels, des centaines d'appels chaque année. Et là, j'ai besoin de faire moins d'appels. Et pour la petite anecdote, par exemple, un de mes moments préférés de la journée, c'est la vaisselle. Malheureusement, on va bientôt acheter un lave-vaisselle parce qu'on passe de 3 à 5, et ça, c'est pour autre chose, pour un autre sujet. Bon, si tu ne le sais pas, on attend des jumelles. Et en fait, pourquoi j'aime la vaisselle ? Pas parce que j'aime la vaisselle en soi, je n'aime pas la vaisselle, mais parce que c'est un moment où je suis tout seul, avec mon casque, en train de faire ma vaisselle en regardant YouTube, en écoutant des podcasts. Donc, ça, c'est une vraie expertise, de faire la vaisselle en regardant YouTube. Avec le temps, c'est quelque chose qui se développe. D'ailleurs, il y a bien des personnes aveugles qui font la vaisselle, donc c'est possible, c'est possible. Et donc, voilà. Le business, c'est de la psychologie avec quelques règles marketing. Mais c'est surtout de la psychologie. Pourquoi ? Parce que le business, c'est des interactions entre gens. Et là, je ne parle pas du tout de tout ce que je pourrais te parler. Par exemple, dans mon équipe, tu vois, il y a un truc que je ne peux pas trop te parler parce que ça implique des gens dans mon équipe. Mais dans mon équipe, il se passe plein, plein, plein de choses. Et c'est de la psychologie. C'est de la psychologie, en fait. Donc, le business, c'est vraiment, vraiment la psychologie. Peut-être un dernier truc que j'aimerais te partager. J'ai eu une petite frustration à un moment, durant l'année 2023, en mode, mais pourquoi, alors que j'ai amélioré mon offre, on a diminué le tarif parce qu'on a diminué la durée de notre accompagnement. Pourquoi les gens ne rejoignent pas notre programme coach en mission ? Et en fait, je me suis rendu compte que, bien sûr, quand tu demandes à un coach s'il veut avoir plus de clients, évidemment qu'il va dire oui. Mais à un niveau inconscient, non ? C'est pour ça qu'on a lancé l'Académie Coach de Transformation parce qu'on a vu qu'il y avait un besoin avant le besoin de développer des clients. C'était le besoin de se sentir plus légitime. Et du coup, il y a tout cet antagonisme où les coachs veulent plus de clients, mais ils ne s'en donnent pas les moyens. Et nous, on n'est pas là pour forcer les gens. Donc, on s'adapte un minimum tout en gardant nos valeurs et en jouant notre rôle de leader. Mais voilà, c'est vraiment tordu. Parce que, alors là, je dis ça pour mes clients, mais pour moi, c'est pareil. Si tu me demandes, est-ce que Lingen, tu veux faire 500 000 euros de chiffre d'affaires en 2024 ? Je vais te dire oui, bien sûr que je veux. Évidemment, je veux faire un million même. Mais est-ce que dans la réalité, je vais faire les actions pour m'y emmener ? Non. Donc, en fait, voilà, je suis dans le même cas que mes prospects, mais à un autre niveau. Heureusement, je suis bien entouré, je suis coaché, j'ai mon équipe. Donc, ça va m'aider à avancer. J'en profite pour dire que merci à Marélie, qui m'a apporté aussi quelques éléments pour faire cet épisode de podcast. Allez, quatrième leçon que je tire de cette année, c'est l'importance du réseau. Alors, j'aimerais pas que tu partes dans la mauvaise conception du réseau, qui est tu nais avec un réseau, tu vois un peu, tu fais une école de commerce dans le réseau. Alors oui, moi, j'ai un ami qui nous a prêté de l'argent en 2023 pour investir dans le business et il nous a prêté une belle somme. Et lui, c'est du réseau pur. D'accord. OK. Mais le réseau, tu le construis. J'ai par exemple l'exemple de Jonathan Pat, qui a créé, fondé Freelance Boost. Et en fait, on a gardé contact depuis des années, on travaille ensemble. Et en fait, ça a commencé par moi qui l'ai interviewé il y a 5-6 ans. Et là, il m'a revendu sa marque. Donc, je te glisse ça tranquillement. On a racheté Freelance Boost.fr et il va y avoir des choses qui vont se passer très prochainement. OK. On t'en dira plus si t'es curieux. Et quand j'organise des sommets virtuels, pareil, là, j'accompagne beaucoup de clients à lancer des sommets virtuels. Il y a cette idée, mais moi, je n'ai pas de réseau, je suis inconnu. Mais en fait, le réseau, il peut se créer littéralement en une semaine parce qu'on est sur Internet, en fait. Donc, c'est fini l'époque où il faut rejoindre un réseau d'entrepreneurs dans je ne sais quel truc pour avoir un réseau. Tu peux avoir un réseau très, très, très rapidement si tu mets les bonnes actions en place. Et ça, c'est essentiel pour développer un business. Au tout début, tu n'en as pas forcément besoin. Mais si tu veux passer le cap des 50 000, 100 000 euros, 200 000 euros, tu as besoin d'un réseau. Cinquième leçon, c'est l'importance de gérer son temps et ses priorités et de planifier et d'anticiper. On a fait un beau lancement en novembre avec plus de 40 000 euros. Et ça, ça a été possible parce qu'on a planifié et on a anticipé les choses. On n'a pas tout bien planifié, tout anticipé, mais c'est sûr que ça aide. Et ça, c'est bateau pour beaucoup de gens. Mais pour quelqu'un comme moi qui a un trouble du déficit de l'attention, c'est très, très difficile. J'ai beaucoup de facilité à lancer des trucs, mais pas à regarder le moyen terme. Et donc, encore une fois, heureusement que je suis bien entouré pour m'aider là-dessus. Mais ouais, je t'invite à vraiment planifier ton année. Même si ce n'est pas hyper clair, fais l'exercice. Planifie par trimestre ce que tu vas faire durant cette année. Autre leçon de cette année, c'est encore une fois, ce n'est pas des leçons révolutionnaires, mais parfois, c'est les fondamentaux qui sont les plus importants. L'importance de l'hygiène de vie. Alors déjà, ce n'est pas important pour la vie personnelle. Aujourd'hui, avec trois filles, j'ai presque 40 ans. J'ai envie de vivre le plus longtemps possible et de pouvoir jouer avec mes petits-enfants plus tard. Donc, je veux prendre soin de ma santé. En plus, je me suis inscrit au foot. Donc, j'ai envie de bien jouer au foot aussi. Mais pour le business, c'est important de bien dormir, de prendre soin de son poids aussi pour la confiance. Apparaître en vidéo quand tu es en surpoids et quand tu ne te sens pas bien, c'est compliqué, tu vois. Bien manger pour être en forme, pour ne pas être endormi après l'après-midi. Bref, extrêmement important. Beaucoup de choses se jouent là. Quand le médecin, tu te réveilles et tu es fatigué, et tu es un peu malade, ce n'est pas la même chose que quand tu as bien dormi. Travailler en équipe. Alors ça, c'est compliqué parce que c'est naturel pour moi. Moi, je suis un peu loup solitaire dans ma tête. Mais j'aime les gens. Du coup, moi, j'ai créé mon business pour mon propre lifestyle, pour des raisons égoïstes. Et je ne pense pas que ce soit mal de faire ça. Le problème, c'est que quand tu recrutes une équipe et que ton mindset est toujours dans l'idée de prendre soin de toi, c'est compliqué parce qu'en fait, tu es là aussi pour servir ton équipe. Parce que ton équipe est au service de ton entreprise, qui est au service de toi. et puis, c'est toujours cool d'aider son prochain. Mais en même temps, si tu les recrutes dans ton équipe, on va se dire la vérité. Tu ne recrutes pas des gens dans ton équipe pour juste leur apporter du bien-être. Si tu veux faire ça, tu participes à une association et tu peux aider plein de gens. Mais ton équipe est ton entreprise qui t'aide. Donc, c'est important de les aider. Parfois, c'est dur pour moi de dire, mais là, c'est moi le chef d'entreprise, je dois prendre soin de moi, je préfère ça. Donc, vous vous adaptez à moi et il faut des moments comme ça. Parce que c'est votre entreprise. Quand ça va mal aller, il n'y aura personne pour payer vos factures et vos dettes. Donc, c'est important que vous soyez la priorité dans votre équipe au-dessus des membres de votre équipe. Mais ceci étant dit, sur le moyen long terme, si comme moi, tu aspires à créer un business à un million, dix millions un jour, c'est impossible. Tu ne peux pas fonctionner comme ça. Parce que les gens, ils vont venir, ils vont partir en fait. Ils vont venir, ils vont partir, tu ne vas rien construire du tout. Donc, il faut trouver cet équilibre et ce n'est vraiment pas facile. Et la clé, c'est la communication. Bien, bien communiquer. On a eu des embrouilles dans l'équipe cette année, mais ça a toujours été un problème de communication. Mais heureusement qu'on s'est aussi bien communiqué. Donc, on a réparé les choses aussi et on a avancé. Ça, c'est la clé. Et puis, une chose intéressante aussi, c'est l'idée de construire notre propre confiance en nous déjà. Mais c'est pareil pour les gens de notre équipe. Et ça, ce n'est pas facile. Parce que quand tu as des freelancers ou une équipe, tu as un peu l'impression qu'ils sont payés pour, donc en fait, ils vont juste faire des tâches. Mais non, en fait, c'est des êtres humains comme toi et moi. Et s'ils n'ont pas confiance en eux, ils ne peuvent pas avancer. Huitième leçon que je voulais te partager, c'est cette idée que... Alors, ce n'est pas une leçon que j'ai totalement apprise, mais que je sais vrai et je veux me le rappeler. C'est le titre d'un livre qui s'appelle 10x is easier than 2x. C'est plus facile de faire x10 que faire x2. Ça, je le répète souvent à mes clients. Et j'ai vu chez mes clients, par exemple, des clients, et j'espère qu'ils ne seront pas vexés, mais qu'on accompagne et qui, voilà, semaine après semaine, il y a un peu de surplace, on fait des choses, on avance, on recule, on avance, on recule, on fait du surplace. Et certains se sont lancés dans des sommets virtuels qui est 10 fois plus difficile et plus ambitieux que juste, entre guillemets, faire une publication par semaine sur les réseaux sociaux. C'est même 100 fois plus difficile. Eh bien, tu les vois, tu te dis, mais ce n'est pas les mêmes personnes, en fait. Ils se métamorphosent, ils font des choses. Parce que, pourquoi ? Ils font des super choses avec 100, 200, 500 inscrits. Parce qu'en fait, ils ont trouvé quelque chose qui les enthousiasmait. Et en fait, on a tous un grand potentiel. Mais si ce grand potentiel a un petit objectif, c'est là où il n'y a pas d'alignement. Et là où on croit que c'est plus facile de viser petit, en fait, on n'est pas du tout motivé. Donc voilà, moi, j'essaie de me reconnecter aussi à ça. Et là aussi, mon équipe m'a aidé sur ça. Parfois, je suis en mode, OK, on va juste stabiliser. J'ai visé trop grand par le passé, ça n'a pas marché. Et voilà, quelquefois, on me booste et on me dit, mais vas-y, vas-y. Et même mes clients nous ont boostés récemment. Donc, pour nos clients plus avancés, on a un mastermind qui s'appelle le mastermind ascension. Je vous salue si vous nous écoutez. Et pour le dernier mastermind de l'année dernière, on a retourné les rôles et on leur dit, OK, là, c'est vous qui allez nous coacher. Et ils nous ont coachés. Quand on a racheté Freelance Boost, on voulait faire un petit truc. Et maintenant, on s'est dit, allez, on vise plus grand parce que ce n'est pas forcément plus difficile que de viser plus petit, en fait. Parce que quand on visait petit, au début, je voulais juste gagner 10 000 euros. et en fait, je n'étais pas énergisé. Maintenant qu'on vise, allez, 50 000 euros, je suis en mode, OK, let's go. Si la première année, on fait 50 000 euros, c'est génial, c'est génial. Autre apprentissage, c'est que ce qui me motive là, c'est de vouloir laisser un héritage. C'est toujours un truc que j'avais dans un coin de ma tête, mais quand tu n'es pas papa, tu n'es pas marié, tu ne penses pas à ça. Et là, ma fille, elle grandit. Elle a trois ans. Oui, c'est ça, elle a trois ans. Et j'ai un rêve secret, pas si secret que ça, parce que tout à l'heure, je l'ai fait tapoter sur mon clavier, c'est qu'elle prenne goût à coach en mission, à ce qu'on fait et que quand elle grandit, elle a envie de travailler avec nous. Alors, je ne vais pas la manipuler pour ça, mais en tant que parent, j'ai aussi le droit de l'initier à ce qui me passionne, n'est-ce pas ? C'est quand même mon droit. Et de toute façon, est-ce qu'on peut forcer les gens ? Non, on ne peut pas forcer les gens. Donc, je vais faire mon travail pour lui montrer que c'est passionnant ce qu'on fait et qu'elle a sa place chez nous. Mais ça, voilà. Et ça, ça me motive à développer un business, surtout qu'on va avoir trois enfants maintenant. Donc, voilà. Si, les filles, vous m'écoutez en 2050, ben, papa est très fier d'avoir réussi ça. Et puis, un dernier point que je voulais partager, c'est ma foi, toujours me reconnecter à ma foi. Je crois en Dieu. Je ne pense pas que ce que je fais, c'est juste entre moi et moi. Il y a quelque chose de plus fort, plus puissant. Et j'ai une mission qui dépasse juste la mission d'entreprise. Et je sais que je peux compter sur Dieu. Et il y a un verset, un passage dans la Bible qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. » Et ce que j'aime bien, c'est cette idée qu'on peut compter sur quelqu'un. C'est presque un devoir de demander de l'aide. Et ça, pour un homme, c'est parfois encore plus difficile. Et que ça ne sert à rien de trop s'inquiéter, à condition qu'on travaille un minimum de l'autorité. Mais quoi qu'on vive, toujours être dans de la gratitude. Et voilà, ça, c'est le verset que Marie-Elie m'a suggéré de partager. Et je terminerai sur ça. C'est là le jour que l'Éternel a fait. Vivons-le dans la joie. Exultons d'allégresse. Psaume 118, 24. Vivons dans la joie. Exultons d'allégresse en 2024. Merci d'avoir suivi cet épisode de podcast. Et j'en profite pour te partager le fait qu'on a lancé une toute nouvelle masterclass pour toi qui veux développer ton activité de coach, qui veut te lancer dans le coaching. C'est sur linknca.com slash masterclass. Le lien est en description. J'espère que ça va te booster à bien attaquer cette année 2024. J'ai envie du meilleur pour toi, du meilleur pour nous. Et plein de gratitude pour le fait que tu écoutes, que tu suives, parce qu'on suit un peu les stats et on sait que tu es là. Et ouais, n'hésite pas à nous écrire sur les réseaux sociaux, par email, pour nous laisser un mot, pour nous dire si tu suis ce podcast, si tu aimes ce podcast, parce que nous, on veut continuer à t'apporter un maximum de valeur. Je te dis à très bientôt. Belle, belle, belle année 2024. Et au plaisir de te servir avec toute mon équipe.